Je pense que pour ceux qui aiment la chirurgie du membre supérieur, tant pis, il n'y aura plus de travail, c'est fini. Alors moi j'ai un problème parce que la chirurgie de la main, c'est 30% de mes revenus. Donc j'ai un vrai conflit d'intérêt sur le sujet. S'il y a une nouvelle technique qui est réalisée par les chirurgiens et il n'y a pas besoin de moi, je leur laisse la main, c'est sûr. Et en pratique, il faut que je me trouve une autre activité. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, ce n'est pas tant la technique, ce n'est pas tant la wallante, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais c'est le positionnement que nous devons avoir anesthésiste vis-à-vis des nouveautés, des nouvelles techniques, de ce que nous demandent, de faire parfois nos chirurgiens, d'entendre ce qu'ils nous demandent et de leur proposer des choses qui sont parfois licites et qui ne le sont parfois pas. Et vous allez voir, je pratique la wallante, mais je ne suis pas un praticien exclusif de la wallante et j'ai adapté ma pratique pour certains patients. Est-ce que vous savez ce que c'est la wallante ? Parce qu'on parle en acronyme, ça fait quand même 30 ans que ça existe. Non, vous ne savez pas, personne ne sait ce qu'est la wallante. Vous n'êtes pas venu pour rien à Marseille. Si, il y en a un qui sait ce que c'est, elle a peut-être été victime d'un chirurgien. Donc en pratique, la wallante, on va en parler dans deux petites secondes. Tout d'abord, je voudrais vous donner les trois enjeux de la chirurgie de la main et du bras, du poignet. C'est globalement, il y a le problème de la motricité. Quand on fait de l'anesthésie loco-régionale, le bloc axillaire le plus fréquemment, ou de l'anesthésie générale, ça ne se fait plus beaucoup, mais on pouvait le faire il y a plus de 10 ans. Quand on faisait des anesthésies générales pour la main, le bras ne bouge plus. On est obligé de mettre un garrot. Le garrot, c'est quelque chose qui va permettre de limiter les saignements. Et puis, il va se poser la question de la douleur post-opératoire. La douleur post-opératoire, en chirurgie de la main, et là, je rejoins parfaitement Axel, il faut arrêter de croire que parce qu'on a fait un geste technique, que le patient a pas mal au bloc opératoire, qu'il n'aura jamais mal. Donc la première chose, c'est qu'on mesure, on identifie, et puis chacun dans ses centres, il faut qu'on écrive un peu des procédures en fonction du patient, du geste, de l'invasivité de certains chirurgiens, parce que même si les techniques micro-invasives, elles ne sont pas forcément indolores, c'est sûr que quand on vous a ouvert 40 cm de l'avant-bras, ce n'est pas pareil que quand on en a ouvert 1 cm. Donc toutes ces données vont être prises en compte au cours de la présentation, parce que c'est trois éléments qu'on a actuellement, et sur lesquels il va peut-être falloir revenir dans certains cas. Alors la Wallente, plus de 30 ans, Donald Lalonde, c'est un chirurgien canadien qui la pratique, et si vous êtes sur les réseaux sociaux, ce qui est le plus probable, vous allez peut-être le voir passer, parce qu'ils communiquent de façon extrêmement conséquente avec quelques chirurgiens dans le monde qui pratiquent exclusivement de la Wallente, qui se sont complètement passés de leurs anesthésistes, et qui très clairement n'ont plus du tout envie de retravailler avec un anesthésiste. Alors c'est quoi la Wallente ? Cet acronyme, c'est Wide Awake Local Anesthesia No Turnicate. Ce qui veut dire que le patient est éveillé. Ça, ça reste assez trivial, c'est une anesthésie locale. La particularité, c'est qu'elle repose sur l'administration d'adrénaline, de bicarbonate et d'un anesthésique local qui est la lidocaïne. Et sa particularité, c'est que dans la chirurgie de la main, on ne met plus de garrot. Puisque comme vous mettez de l'adrénaline, vous n'avez plus besoin de mettre de garrot. Pourquoi ? Parce que l'adrénaline va entraîner une vasoconstriction au niveau de la zone que vous allez infiltrer. Et cette infiltration va entraîner la vasoconstriction qui va permettre finalement de limiter très fortement le saignement. Et donc, il n'y a plus besoin de mettre de garrot. La seule particularité, c'est qu'il faut le faire 30 minutes en amont. Vous voyez qu'il y a déjà un peu d'organisation sur ces techniques. L'inquiétude, vous avez tous été externes aux urgences. Moi, c'est ce que j'avais appris quand j'étais externe, quand je faisais des sutures sur les poignets, les mains. On me disait surtout pas d'adrénaline dans la main, pas dans le doigt, rien. L'adrénaline, c'est extrêmement dangereux. Ça fait des vasoconstrictions. Et le patient, il va perdre ses doigts devant toi. Globalement, Donald Lalonde, 30 ans d'expérience sur la voie lente. Ils ont repris toute son équipe, tous les différents chirurgiens qui travaillent dans différents pays. Il y a des pays développés. Donald Lalonde, c'est le Canada. Je ne peux pas dire que ce soit le tiers monde. Il y a des pays un peu plus défavorisés où il y a très peu d'accès à l'anesthésie, où c'est parfois une solution pour endormir quand même les patients. Donald Lalonde, Thompson, un de ses chirurgiens, en 2007, fait une analyse de littérature pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a contre-indiqué l'adrénaline dans les doigts. Et il se rend compte que l'adrénaline, dans les cas qui ont été décrits de nécroses cutanées, c'était l'association d'adrénaline et de produits comme la cocaïne ou la procaïne, qui sont des vasoconstructeurs extrêmement puissants. Et ce n'était pas l'adrénaline seule, c'était une association, une sorte de synergie qui entraînait ces phénomènes de vasoconstriction et de nécroses cutanées. Donc, les auteurs, pour essayer d'inciter certains à pratiquer cette technique, ont réalisé deux études observationnelles prospectives. La première étude, c'était 3 110 patients et ils ont fait du consécutif. Dans cette étude, il y a du poignet, il y a du doigt, il y a de la main. Ils n'ont objectivé aucune nécrose digitale. Alors, probablement que l'incidence est peut-être encore plus faible. Il y a déjà 3 000 patients et aucun recours à la phytolamine qui est considérée comme un antidote de l'adrénaline. Deuxième étude, ils sont allés plus loin. Ils ont injecté de l'adrénaline vraiment que dans la chirurgie du doigt. Ils ont fait des équivalents de blocs digitaux, d'infiltration avec de l'adrénaline. Et ils n'ont encore une fois aucune nécrose digitale. Il n'y a quasiment plus de case report. Il semblerait qu'il y en ait un récemment qui soit republié, mais il y a quand même très, 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 très peu d'événements. Et puis, il y a peut-être aussi du bon sens à garder. On ne commence pas à aller infiltrer l'adrénaline sur des diabétiques, sur des patients qui sont des fumeurs sévères, sur des patients qui ont des maladies vasculaires. Là, je vous ai mis deux photos pour vous montrer à quel point ça peut être impressionnant. La photo de gauche, on voit que le doigt, il est blanc, il est vasoconstricté. Un peu comme quand vous êtes au ski, que vous avez enlevé le gant un peu longtemps, vos doigts, il est complètement vasoconstricté. Ça ne pose pas de problème, ça se recolore au bout de 2-3 heures. Et là, vous avez une photo à droite. C'est peut-être un peu de comique. C'était mon premier patient avec un chirurgien qui me disait, moi j'ai bien envie d'en faire. Et vous verrez pourquoi est-ce qu'il avait envie d'en faire. Patient, il est sous AVK, on l'opère sous AVK, INR257. Je lui dis, c'est pas mal pour commencer, c'est vraiment un choix judicieux. Et on commence par ce patient. On l'infiltre à l'adrénaline et vous voyez, il n'y a quasiment pas de saignement. L'exposition est tout à fait correcte. Le patient a été opéré d'un kyste, il bougeait le doigt. Alors, est-ce que c'est important qu'il bouge le doigt ? On verra. La voilante pratiquée par Donald Lalonde, actuellement, c'est une technique qui s'est tellement diffusée qu'aux Etats-Unis, c'est 90% des canaux carpiens. 90% de la chirurgie canale carpiens, elle se fait sous voilante. Alors, comment ça se fait que ce soit développé, cette voilante ? Tout d'abord, parce que le comparatif qui était utilisé pour décider de faire de l'adrénaline dans les doigts, dans la main, c'était l'anesthésie générale, ce qu'ils ont appelé sédation. Et donc, Donald Lalonde, en 2017, on est sur des périodes récentes, il compare l'infiltration locale d'adrénaline à l'anesthésie générale. Et il montre que quand on fait de la voilante, globalement, on reste moins longtemps dans la structure, on est hospitalisé. C'est assez trivial, versus une anesthésie générale, on ose bien comprendre. Il ne parle pas de confort, d'acceptation par le patient, il parle vraiment de durée de prise en charge. De la même façon, il fait une autre étude, 200 patients, voilantes, on voit encore une fois, c'est du ciel ouvert, il compare, c'est toujours de l'anesthésie générale, associée à l'anesthésie locale, avec garrot, parce que le garrot étant mal toléré, il sédate le patient, il fait une locale, et on voit là que les pratiques, on est en 2013, on est au Canada, il y a 58% des patients qui, pour la chirurgie de la main, ils ont un ECG, une radio de thorax. Juste le comparatif, c'est n'importe quoi. Moi, je le comprends. Travailler avec des anesthésistes comme ça, moi, je n'ai plus envie. Moi, je préfère infiltrer mes doigts tout seul, être chirurgien et me débrouiller. Très clairement, la pratique anesthésique qui compare à la voilante, c'est une pratique qui, quand même, pas celle qu'on connaît en France. Il n'y a pas l'ALR. L'ALR, quand on parle d'ALR, on va parler de blocs périnerveux. J'ai été comparé à l'anesthésie générale. Si on compare voilante et ce qu'on fait en France, l'anesthésie loco-régionale, nos patients ont fait un bloc axidaire, on leur met un garrot, souvent, ils n'ont pas la sensibilité. Au Canada, ils n'ont plus d'anesthésie parce que leurs anesthésistes provaient une pratique qui était probablement un peu déviante, de faire des anesthésies générales à une période où on pouvait très bien faire des blocs périnerveux. Et on a le développement de cette technique de voilante. Donc, je pourrais quasiment arrêter le topo ici en disant, franchement, ce n'est pas transposable en France. On s'en fout un peu. Nous, on fait des blocs axillaires et on est content comme ça. Voilà, je vous remercie. En pratique, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en France, il y a des chirurgiens qui, malgré le fait qu'on fasse des anesthésies des blocs périnerveux, ont trouvé un certain attrait à la voilante. La bulle que je vous ai mise sur la gauche, je vais vous la lire, parce que quand on est au fond, on ne voit rien. Pas besoin d'être à jeun, pas besoin de voir d'anesthésiste, pas de garrot. C'est comme chez le dentiste. Moi, je ne me serais pas comparé au dentiste, mais bon. C'est comme chez le dentiste. Vous avez un peu mal, c'est un peu désagréable, mais bon, ce n'est pas cher. Chirurgien de la main, ça, c'est en banlieue parisienne. Il ne fait que de la voilante sur toutes ses interventions. Quel que soit le type, que ce soit un fracteur du poignet, que ce soit un petit kyste, il fait de la voilante pour tout le monde. Évidemment, on aime tous la même chose, on a toujours tous la même chose. Ce n'est pas une pratique, moi, comme ça, qui a l'air de m'emballer. Je vais vous parler, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi est-ce que nous, anesthésistes, on doit absolument discuter avec nos chirurgiens, mais quelle que soit la technique. On parlait tout à l'heure péridural, mettre des catés, pas de catés, faire des infiltrations, pas d'infiltrations. À chaque fois, c'est la même chose. Et l'exemple pris sur la voilante, c'est cette fameuse interaction. On en a parlé ce matin, on doit parler entre nous, on doit discuter avec le chirurgien. Ne faites pas dans votre coin une technique parce qu'elle vous amuse, mais elle ne correspond pas à ce qui est attendu. Le chirurgien, il vous dit le patient, il doit être curarisé complètement, il vous le justifie, vous lui dites non, je préfère que le patient soit réveillé, il y a un moment, vous allez arriver dans un conflit. Donc les chirurgiens, qu'est-ce qu'ils nous demandent ? S'ils demandent qu'on ne travaille plus avec eux et se passer de nous et travailler dans un cabinet tout seul, on ne pourra rien y faire. Mais les questions qui sont posées de façon sous-jacente quand on fait de la voilante, c'est j'aimerais bien que le patient conserve la motricité de la main. Ça, ce n'est pas moi de juger si c'est important d'avoir la motricité de la main quand on opère. S'il me dit moi, le doigt à ressaut, j'aime bien le tester parce que c'est important que le patient voit que c'est réparé. Ou quand je tends un tendon, je préfère que le patient puisse bouger les doigts. C'est d'une certaine façon son choix. J'ai du mal à juger de la pertinence de tester en pair opératoire le mouvement d'un membre. Ensuite, éliminer le garrot. Les patients, ils n'aiment pas le garrot, il y en a qui ont des mauvais souvenirs, il y en a qui ont des lymphodèmes, il y a des patients qui sont stressés parce que leur cancérologue, pendant des années, leur a dit de ne pas mettre de garrot. Si on peut faire la chirurgie de la main sans garrot pour ces patients, c'est une façon simple de ne pas leur expliquer pendant des heures qu'il ne va rien se passer, qu'on peut mettre le garrot. On dit, ne vous inquiétez pas, on ne met pas de garrot, soyez rassurés, on a une technique alternative. Et puis, la demande chirurgicale, c'est souvent de dire, mais allez, j'en le parcours, il y en a marre de ces chirurgies de la main, le patient arrive à 8 heures le matin et il sort à 16 heures. Vous les anesthésisez, vous compliquez tout, vous devez les voir en consultation, mais vous ne faites aucun effort pour les voir quand le patient passe à la clinique et que je le vois, ou vous lui mettez des horaires impossibles, vous convoquez à jeun à partir de minuit. Donc, il y a tout un travail à faire et c'est vrai que si on se passe de vous, on va alléger les choses, on va accélérer. Donc, moi, ce que j'ai entendu quand le chirurgien m'en a parlé, c'est qu'il voulait essayer une nouvelle technique pour bouger les doigts, pour essayer de temps en temps de se passer le garrot et surtout pour voir comment on pouvait continuer à alléger le parcours. Je fais juste une toute petite pause. Quand vous êtes anesthésiste, quelle que soit l'anesthésie que vous fassiez, le chirurgien, il a fait sans scope, il a fait pas à jeun, il fait ce qu'il veut, vous, vous pouvez pas. Vous, vous avez un décret réglementaire qui vous oblige à scoper le patient, le surveiller, le monitorer, le mettre à jeun. Parce que vous, le geste, vous le faites pas pour vous, vous le faites pour quelqu'un d'autre. C'est pas exactement la même chose. Donc, quand on fait de la wallante, quand on fait des techniques même par infiltration, même quand on fait, je sais pas, si un dermato, il a besoin de vous pour faire un évus géant et que c'est vous qui faites l'infiltration, ben, consultation d'anesthésie, du présentiel, être votre bureau, il est à côté de celui du chirurgien, il y a plein de solutions pour alléger le parcours. On n'est pas obligé de toujours sanctionner le patient avec des contraintes extrêmement lourdes pour le voir en consultation. Alors, pourquoi l'anesthésiste ? Parce que moi, je travaille pas comme ça. Ça m'arrive de mettre un costume quand je vais en congrès, mais quand je suis au bloc opératoire, la cravate rentrée dans la chemise, je trouve ça très inélégant, et puis la manipulation de la seringue, il n'y a pas de gants, il y a l'âme, il y a la veste, ben, c'est comme ça qu'il travaille, M. Lalonde. Ben, moi, j'ai pas envie de travailler comme ça. Très clairement, la chirurgie de la main, je n'envisage pas comme ça. Et les chirurgiens avec lesquels on travaille, ils n'envisagent pas des choses comme ça. Ils le font dans des blocs opératoires, stériles, propres, peut-être que c'est excessif, mais actuellement, personne ne travaille comme ça dans mes blocs opératoires. Ils sont plutôt charlottes, gants, basques. Alors, pourquoi l'anesthésiste ? Parce qu'il y a plusieurs choses que nous, nous pouvons apporter que les chirurgiens, pour l'instant, ne peuvent pas apporter ou ne font pas. Il y a les co-guidages. Quand vous prenez les RFE sur l'ALR, partout, il est écrit qu'avec les co-guidages, on voit les structures de voisinage, on voit les vaisseaux, on voit les nerfs, on évite de les embrocher. Parce que quand vous faites une petite toilante du poignet pour un kyste ou pour un canal carpien, juste en dessous, il y a le nerf médian qui passe à 2 mm. Donc, quand on dit qu'on infile des tonnes d'anesthésiques locaux comme font les chirurgiens, c'est jusqu'à 10 ml sur la face antérieure du poignet, vous embrochez plusieurs fois probablement le nerf médian. Ça ne me paraît pas être une bonne pratique. Parce qu'une anesthésiste va pouvoir faire des blocs analgésiques associés et je vais vous voir tout l'intérêt de faire ces blocs parce qu'on peut également faire des sédations. Vous êtes peut-être un certain nombre à être passé au bloc opératoire. Ce n'est pas toujours une expérience extrêmement agréable. L'anesthésiste va pouvoir administrer des médicaments que le chirurgien ne peut pas. Et puis l'anesthésiste, il est normalement médecin du périopératoire, j'ai déjà dit ce matin. Donc, il est impliqué dans ce qu'on appelle les protocoles RAC. Et typiquement, la chirurgie de la main, c'est la RAC. La RAC, c'est clair, c'est la bonne médecine. On élimine tout ce qui est inutile aux patients, tout ce qui n'apporte pas un bénéfice aux patients. Par exemple, le agent à minuit la veille pour être opéré à 17h, c'est clairement une mauvaise pratique. Donc, dans la chirurgie de la main, la présence de l'anesthésiste va aussi permettre de faire des parcours parfois plus rapides, sûrs, et puis augmenter le flux des opérés. Parce que quand le chirurgien fait lui-même son anesthésie, 30 minutes avant, il sort, il bloque, il rentre, ainsi de suite. Il y a des études qui ont montré que ça ralentissait le flux. En France, on a quand même cette nécessité de rendre service à la population. On n'est pas si nombreux que ça. On a des programmes opératoires qui sont parfois assez ambitieux. Et très clairement, le fait de travailler à deux médecins, anesthésistes et chirurgiens, permet de prendre en charge les patients de façon sûre et rapide. Écoguidage. Je vous ai mis deux captures d'écran d'anesthésie type valente. Vous voyez, et retenez un peu les indications. C'est des choses simples. Le kyste, un petit kyste de 1 cm, c'est quand même dommage d'avoir un bloc axillaire pour un kyste. Vous n'avez pas envie d'avoir le braquille d'or pendant 3 heures. Donc, sur un kyste du poignet, on voit l'aiguille, elle est sous le kyste. J'infile sous le kyste, j'infile au-dessus avec de l'alidocaïne adrénalinée. Pour le doigt à ressaut, un petit blocage au niveau de la base du doigt. Pareil, on voit la gaine des fléchisseurs. On voit les petits vaisseaux digitaux à côté de la gaine des fléchisseurs. On injecte l'anesthésique locale, on fait sous échographie, on prend des petites aiguilles de 25 gauges ou 27 gauges et on voit très bien ce qu'on fait. Donc, très clairement, on apporte. Alors, oui, il y a des chirurgiens qui font de l'échographie. Ils ne sont pas très nombreux à l'heure actuelle. Donc, cette technique, clairement, elle est maîtrisée par les anesthésistes qui ont des appareils d'échographie dans les blocs opératoires puisque quasiment tous les patients qu'on prend en charge, dans un monde idéal, il faut qu'ils reçoivent des anesthésiques locaux, des infiltrations de leurs cicatrices, des blocs périnerveux, des cathées d'infiltration cicatricielle, partout. Il faut qu'ils reçoivent des anesthésiques locaux. Et si vous ne savez pas où leur en mettre, il faut leur en mettre en intraveineux. Donc, clairement, aujourd'hui, on a des échographes, on sait les maîtriser et on sait administrer partout l'anesthésie locale. L'anesthésiste, il a aussi comme possibilité la voilande de la lidocaine adrénaline, ça va durer 2-3 heures. Il a la possibilité, parce qu'il connaît cette anatomie et parce qu'il sait le faire, de faire des blocs tronculaires distaux. Les blocs tronculaires distaux, c'est ces blocs qu'on fait à l'avant-bras. Les blocs tronculaires distaux, ils ont comme avantage d'être périnerveux, donc on voit les nerfs, on vient mettre le produit et là, on peut très bien mettre un produit d'action longue. Et pourquoi on le fait en proximal ? Parce que le patient n'a pas de bloc moteur quand vous piquez en proximal. Donc, le bloc tronculaire permet de conserver la motricité. Donc, ça, c'est intéressant. Et le bloc tronculaire, souvent, il nécessite d'associer les trois territoires parce que les doigts ont une innervation un peu complexe. On a besoin d'avoir les trois territoires pour les bloquer complètement. Et donc, l'anesthésiste, ce qui peut apporter à la technique de Wallant, le plus, c'est l'analgésie de longue durée. J'ai les souvenirs d'une patiente qui avait une fracture du poignet, qui avait été curée complètement sur le bras opéré, qui était médecin, qui avait une impréhension complète du garrot. On a essayé de lui dire « Mais ne vous inquiétez pas, dans la littérature, il n'y a très peu de complications. » On a essayé de lui donner des éléments de réponse parce qu'elle voulait réfléchir si elle était revenue pour sa fracture. Et au bloc opérateur, elle a dit « Moi, vraiment, je ne veux pas du garrot, c'est quelque chose qui m'angoisse, je préfère une anesthésie générale. » On lui dit « Mais anesthésie générale, ça ne change rien, il faudra quand même mettre un garrot. » Et là, on se lui dit « On peut vous proposer autre chose. » On vous fait une infiltration au niveau du poignet type Wallant, mais comme on n'était pas satisfaits sur la possibilité d'une douleur à la troisième heure sur la fracture du poignet, c'est parfois très douloureux, on lui a fait cette infiltration Wallante, le bloc tronculaire distal. Donc, elle a eu la prise en charge analgésique, elle a eu l'absence de garrot et elle a eu la cicatrice, toute la zone opérée qui était infiltrée pour ne pas se saigner. Donc, très clairement, c'est ces techniques combinées qui ne sont absolument pas pratiquées par les chirurgiens. Donc, oui, ils ont une bonne idée. Infiltrer localement, c'est malin. Ça permet finalement d'éviter le garrot, mais il faut peut-être faire mieux. Il faut peut-être considérer la douleur. Et là, c'est une part de notre boulot. Ça donne tout de notre sens. Et pourquoi on ne fait pas que des blocs tronculaires distaux ? Parce que je vous ai dit, les blocs tronculaires distaux, la motricité, elle reste. Donc, pourquoi est-ce que nous, anesthésistes, on commence à s'embêter à aller travailler là où est le chirurgien ? Faisons que des blocs tronculaires distaux. Ça, c'est un papier, 10 patients, tous les patients, ils bougent quand on met 5 millilitres autour de chacun des nerfs. Donc, les blocs tronculaires distaux, ça conserve la motricité. Le chirurgien, il veut que la motricité, elle reste. On a une technique. Mais malheureusement, la motricité, elle reste, mais il n'y a toujours pas la vasoconstriction. Vous n'avez pas infiltré le site opératoire. Donc, vous êtes obligés de mettre un garrot. Et le garrot, il y a plein de gens qui disent « Moi, je suis très, très rapide, le patient, il n'a jamais mal. » C'est vrai qu'il y a des patients qui ont pas mal au garrot. Mais on le voit sur cette étude qui veut évaluer des scores d'inconfort. Quand vous mettez un garrot sur une zone non anesthésiée, le patient, il a des scores d'inconfort qui sont de 4,72, quasiment 5 sur 10. C'est quand même pas très élégant pour un patient que vous prenez au bloc, que vous voulez tranquilliser, à qui vous dites que vous allez avoir une bonne prise en charge, là, c'est quand même pire que chez le dentiste. Donc, très clairement, faire des blocs tronculaires proximaux, mettre un garrot et avoir un inconfort, c'est pas tout à fait satisfaisant. C'est là où le bloc tronculaire distal associé à cette infiltration de type wallante a réellement un intérêt. Ensuite, lorsqu'on parle wallante, ce qui est sûr, c'est que ça s'intègre. Quand on parle de ces techniques qui permettent d'améliorer la prise en charge, de maintenir une autonomie, d'autant plus qu'on est sur la chirurgie de la main, c'est valable pour quasiment toute la chirurgie de la main, ça s'intègre dans des protocoles rapides de patients. Rapides, c'est pas de la précipitation, c'est on évite de faire passer les patients à des étapes qui lui sont inutiles. On fait de la médecine, de la bonne médecine, respectant les décrets réglementaires. Vous avez le droit de ne pas aller en salle de réveil quand vous avez une anesthésie locale seule, en respectant un certain délai entre sa réalisation et la sortie du bloc opératoire à condition de ne pas avoir été sédaté. Dans ce type de chirurgie, ça ne s'entend que si on accélère le parcours. Très clairement, c'est encore les anesthésistes qui sont très présents sur ces accélérations, sur ces décisions d'aller en avant. Parce que si on écoute nos collègues chirurgiens ou parfois nos personnels avec qui on travaille, ils vous disent des choses. Après une anesthésie générale, c'est au moins deux heures, tranquille, et puis on boit à la sixième heure. Après une anesthésie locale, il faut que le patient se repose dans un lit. Il ne va pas partir tout de suite. Maintenant, il n'y a pas besoin. Il y a des patients qui n'ont pas besoin de se reposer. Vous êtes opéré, vous n'avez pas été sédaté, vous n'avez pas mal, vous avez eu des blocs qui fonctionnent, vous rentrez chez vous et vous n'aurez pas mal. Et c'est d'autant plus important de s'occuper de cet asperac parce que je vais vous montrer quand on laisse des chirurgiens faire de la voilante. Ça, c'était un papier où j'ai trouvé que c'est une nullité absolue. C'est des Coréens. Ce n'est pas nul parce que c'est Coréen. Trois techniques. Anesthésie locale avec de l'axilo, ils mettent un garrot parce que si vous ne mettez que de l'alidocaïne, vous n'avez pas d'adrénaline, il faut mettre un garrot. Donc ça, c'est le premier groupe, c'est ceux qui ont le plus mal. Ils ont une douleur à quasiment 4,5 après un canal carpien. C'est du canal carpien à ciel ouvert. L'anesthésie générale. Superbe étude. On parle de 2019. Anesthésie générale pour la prise en charge du canal carpien. Ces patients, ils ont mal aussi. Et puis, on a l'alidocaïne adrénaliné. Donc là, c'est ceux qui ont le moins mal en post-opératoire. Donc les auteurs, ils disent, voilà, on a testé trois techniques. La meilleure, c'est l'idocaïne adrénaliné. La technique de Wallante, évidemment, ils ne font pas d'ALR périnerveuse. Il n'y a pas le bloc axillaire qui pour nous est d'une certaine façon le gold standard. Mais alors, ce qui est génial, c'est que leurs patients, ils sont hospitalisés 24 heures. Quand je vous dis que nous, on doit prendre en charge ce parcours, le diminuer, réduire les étapes inutiles, voilà, vous le laissez à des chirurgiens, ils mettent 24 heures et puis ils mettent 10 jours d'anti-inflammatoire et puis vous mettent du tramadol IV pour des patients opérés de la main. Même si vous avez une AG, vous êtes capable de boire à la suite de l'AG. On enlève le masque laryngé et vous buvez si vous avez soif. Ce n'est quand même pas quelque chose de compliqué. Non, si on laisse trop les choses aux chirurgiens sur des actes techniques qui se passent au bloc opératoire, on a parfois une sorte de discordance dans l'organisation du parcours par rapport au geste qui est fait. C'est quand même atypique de faire une infiltration à l'adrénaline et de garder un patient en 24 heures et de le mettre sous tramadol. Si vous êtes anesthésiste, habituellement, vous ne faites pas que de la main parce que si vous ne faites qu'une seule chose toute votre vie, c'est quand même assez fastidieux et vous faites d'autres articulations quand vous travaillez en orthopédie et vous vous dites si ça marche pour la main et que vous vous intéressez un peu au parcours patient, il y a un parcours patient typiquement où on a une difficulté à prendre les patients rapidement, à les laisser déambuler, c'est le pied, c'est la chirurgie du pied et la voilande, c'est encore plus intéressant pour le pied. Donc là, en début de topo, je lui dis on perd la main, en fin de topo, je lui dis on perd aussi le pied, on ne va pas perdre que le pied, on peut perdre encore d'autres choses si vous voulez. Donc le pied, ça c'est des études de faisabilité et moi je me suis dit évidemment que le pied, le pied c'est quoi les alternatives ? Ça c'est un matin, je suis à l'hôpital en ambulatoire, le patient, il a deux broches dans le pied. La technique qui lui est proposée en consultation, c'est anesthésie générale, donc c'est la même histoire que le kyste de la main c'est l'anesthésie générale ou anesthésie loco-régionale avec un bloc sciatique. Je ne vous parle même pas du bloc de cheville qui aurait pu être faisable chez ce patient. Bloc sciatique. En discutant avec le patient qui dit moi j'ai envie de partir vite et ainsi de suite, on discute, je lui dis moi j'ai une technique à vous proposer, on ne met pas de garrot, on va infiltrer la zone, c'était vraiment une bêtise, c'était 5 ml de xylocaine adrédéaline à regarder broche. Vous voyez la tête du pansement, le patient il met sa chaussette, mais ce patient il ne va pas en salle de réveil, il n'a rien reçu, il met sa chaussette, il traverse la salle de réveil, il va à l'hébergement, il a faim, il a soif, il mange, il boit, il n'a pas faim, il n'a pas soif, il rentre chez lui. Il n'y a pas de soucis. Il faut se poser la question non pas de la technique, mais qu'est-ce qu'elle va apporter à votre patient et comment vous allez l'inclure dans un parcours. C'est ça qui est intéressant. Moi franchement, mettre de la xylocaine adrénaliné dans un doigt, ça ne m'a pas passionné, ce n'est pas pour ça que j'ai choisi ce métier. Mais quand un patient a besoin qu'on l'opère d'un kyste, mon boulot, c'est de lui trouver la technique qui va être la plus adaptée à lui pour lui permettre d'avoir la meilleure réhabilitation et essayer d'éviter ce bras complètement mort. Et le patient il vous dit si vous avez eu des blocs axillaires, ce n'est pas agréable. Et un bloc axillaire haut à la naropéine qui va durer entre 12 et 18 heures avec de la dexamétasone IV à côté, c'est encore moins agréable. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion sur le choix de nos techniques. Donc ça, c'est de la voilante du membre inférieur. Et puis on ne va pas s'arrêter là. Plaque de clavicule. Là, on oublie le garrot parce que le garrot autour du cou, ça ne marche pas. Donc plaque de clavicule, pareil, j'arrive, l'hôpital, anesthésie générale proposée aux patients. Certains me diront tu pourrais faire un bis combiné avec un bloc du plexus cervical plus subtil. Mais on fait une voilante c'est de la voilante sans le garrot. Vous infiltrez à la xylocaïne adrédalier. C'est ce que font depuis des années les chirurgiens plasticiens quand ils font des liftings sous local. Vous, vous l'adressez de faire la sédation, le chirurgien met de la xyloadrée pour ne pas que ça saigne. Et vous faites la plaque de clavicule tranquillement. Et là, vous voyez, c'est moche comme anesthésie. Ça n'a aucune beauté. Ça n'a aucune élégance. Mais c'est efficace. C'est diablement efficace. Et vous êtes sur des zones où il n'y a rien. Vous infiltrez. Là, je suis avec un patient. Il est venu à 14h. Avec une plaque de clavicule en moins. Il aurait préféré prendre une anesthésie générale. Le risque de nausée, le risque anaphylactique. Je ne suis pas sûr. Alors, vous aimez bien, on ne va pas exagérer l'anesthésie générale. C'est faisable pour tous. Mais est-ce que vraiment, c'est le meilleur choix pour le patient ? Sachant qu'avec toutes ces techniques d'infiltration, vous pouvez associer de l'hypnose, des cases de réalité virtuelle. Vous pouvez vous occuper du patient, discuter avec lui, échanger, lui tenir la main. Il n'y a pas forcément besoin de le plomber de médicaments parce qu'il est opéré sous local. Les patients avec qui on discute, on leur tient la main. Ils ont pas mal, ils sont juste contents d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux. Alors, la technique d'anesthésie, elle n'était pas très belle. Mais ce n'est pas très grave. Votre objectif en fin de journée, ce n'est pas d'avoir fait la plus belle piqûre, ce n'est quand même pas d'avoir mis la plus belle aiguille dans le plus beau champ échographique autour du nerf et d'avoir le plus beau donut. Très bien, vous l'avez, super. Mais ce n'est pas ça. C'est que le patient, quand il sort, il ait le sourire. Il soit content de ce qu'il a eu. Il soit content du moment qu'il a vécu. C'est vraiment l'essentiel. Quand on s'occupe de parcours patient, moi, je me suis impliqué à l'ASFAR dans le comité optimisation des parcours patients. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la fin du parcours, ce soit ambulatoire ou à J2 ou à J5, en fonction de l'expérience déceinte, le patient, il soit content. Donc typiquement, la wallante, c'est une nouvelle technique qui nous est proposée. Je ne vous dis pas qu'il faut la faire exclusivement parce que je ne la pratique pas exclusivement. Je la pratique pour les petites interventions ou pour les terrains où le patient est très anxieux vis-à-vis du garrot, ce qui est extrêmement rare. Et la plupart du cas, je fais des blocs axillaires quand il faut faire un bloc axillaire, des blocs tronculaires pour des chirurgies de doigts, des blocs intra-técouvres. Il y a énormément de techniques à disposition. Et puis pour les kiss, pour les petits lipomes, pour les doigts à ressaut, pour certaines trapézectomies, on fait des wallantes, on s'adapte au patient. Vraiment, il n'y a pas une technique pour tous, ce n'est pas possible. On ne mange pas tous la même chose, on ne va pas tous avoir la même anesthésie. Donc très clairement, le seul message à faire passer, ce n'est pas tellement sur la chirurgie de la main. Quand un chirurgien vous parle d'une nouvelle technique, moi ça a commencé il y a 4 ans, j'ai vu sur les réseaux sociaux, et puis un jour un chirurgien vient me voir en disant « Tu connais la wallante ? J'aimerais bien qu'on en fasse. » Je lui dis « Oui, je prépare un topo pour la sphare, pour l'instant je n'en fais pas. J'essaye de faire le tour, de comprendre à quoi ça consiste. » Le chirurgien en a discuté, on a échangé, on n'est pas passé sur un centre tout wallante, on ne s'en est pas servi pour faire de la communication comme certains centres, ce n'est pas du commerce, on est vraiment rentré dans quelque chose. Il y a peut-être des patients qui en bénéficieraient. Mais il y a des centres ou il y a des anesthésistes qui ont dit « Moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. Je ne veux pas faire des infiltrations, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas beau. » Le chirurgien leur a dit « Tu sais quoi ? On va faire autre chose, je vais reprendre la main sur la technique. Et puis moi, je voulais quelque chose où le patient pouvait bouger, je voulais quelque chose de plus léger. Tu me dis qu'à part un bloc axillaire, on ne peut rien faire. Tant pis, je n'ai plus envie de travailler, j'ai des autres collaborations, ne correspond pas. Et c'est valable pour toutes les techniques. Si votre chirurgien vous demande que l'orteil ne bouge pas sur l'allux valgus qui n'est pas de motricité, si vous lui faites des blocs de cheville, ça ne va pas marcher. Et si le chirurgien vous dit « Moi, j'aimerais bien que le patient, ça bouge parce que pour régler, j'en ai besoin. » Ou « J'aime bien que l'idée que le patient sort de la salle en marchant sur son allux valgus. » Eh bien, il faut adapter la technique. Et c'est valable pour tout. Et à chaque fois que vous vous butez dans une discussion avec un chirurgien de dire « On ne fera jamais ça » au lieu d'essayer de réfléchir et de voir si son positionnement pouvait influer sur votre technique, vous allez dans le mur et vous allez faire perdre des pas entiers de la spécialité. Parce que les chirurgiens se débrouillent sans nous mais ils le feront beaucoup moins bien qu'avec nous. Et donc les patients seront pris en charge mais beaucoup moins bien. Il y aura plus de douleurs, il y aura plus de trabadol en ville, il y aura plus d'opiacés en ville. Il y a quand même des études où il y a des opiacés sur du canal Karpien. Nous on prescrit du DAF algant et on rappelle tous les patients et on note tous les scores de douleur et tous les trois mois on a inclus, on regarde des évaluations de douleur pour voir si nos ordonnances correspondent au niveau de douleur de nos patients. Donc il y a un vrai travail anesthésique à faire de ne jamais rejeter première intention toute nouvelle technique ou toute nouvelle demande chirurgicale et réfléchir, positionner et parfois savoir dire non. Cette technique elle est dangereuse, cette technique n'a aucun intérêt, cette technique ne relève pas de nos compétences anesthésiques. Ce n'est pas le cas pour la voilante. Voilà, je vous remercie et je suis disponible pour répondre à toutes les questions. Merci. 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 Merci.